Après le papier cul, une ruée sur les poules pondeuses en région liégeoise. Est-ce la crainte irrationnelle d'une pénurie d'eux ? En tout cas, plusieurs éleveurs de volailles ont connu ces derniers jours une intense activité. La firme Clabeau, à Bierset, a été véritablement dévalisée en une semaine. Toutes les poulettes de printemps ont trouvé acheteurs. Quelle que soit la race. Et, la plupart du temps, ce ne sont pas des habitués qui se sont présentés, mais des gens vraisemblablement inquiets face aux images de rayons vides des supermarchés. Pourtant, la pénurie de pondeuses ne menace pas, puisque les couvoirs ne sont plus autorisés à exporter. C'est en fait le transport qui pourrait devenir difficile. Sur les hauteurs ardennaises, un autre agriculteur est occupé à liquider ses poules de réforme. Ce sont des bêtes d'un an et demi, en fin de carrière, qui ne pondent plus suffisamment pour être rentables, mais qui pondent encore de quoi nourrir un ménage, et qui sont à céder pour le quart du prix d'une jeune. Son établissement reste ouvert, puisqu'il ne manque pas d'œufs à vendre. Mais il avoue ignorer si ses clients ont, ou non, le droit de repartir avec un animal qui, après tout, est à considérer comme source d'un approvisionnement alimentaire de première nécessité. Les règles pour le secteur des poulaillers restent, à ce jour, plutôt floues. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Est-ce la crainte irrationnelle d'une pénurie d'œufs ? En tout cas, plusieurs éleveurs de volailles ont connu ces derniers jours une intense activité. La firme Clabeau, à Bierset, a été véritablement dévalisée en une semaine. Toutes les poulettes de printemps ont trouvé acheteurs. Quelle que soit la race. Et, la plupart du temps, ce ne sont pas des habitués qui se sont présentés, mais des gens vraisemblablement inquiets face aux images de rayons vides des supermarchés. Pourtant, la pénurie de pondeuses ne menace pas, puisque les couvoirs ne sont plus autorisés à exporter. C'est en fait le transport qui pourrait devenir difficile. Sur les hauteurs ardennaises, un autre agriculteur est occupé à liquider ses poules de réforme. Ce sont des bêtes d'un an et demi, en fin de carrière, qui ne pondent plus suffisamment pour être rentables, mais qui pondent encore de quoi nourrir un ménage, et qui sont à cédés pour le quart du prix d'une jeune. Son établissement reste ouvert, puisqu'il ne manque pas d'eux à vendre. Mais il avoue ignorer si ses clients ont, ou non, le droit de repartir avec un animal qui, après tout, est à considérer comme source d'un approvisionnement alimentaire de première nécessité. Les règles, pour le secteur des poulaillers, restent, à ce jour, plutôt floues. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada